Bonjour, alors Ayande, Pachi, Bichente, Ramuncho, vous avez compris, on est au Pays Basque aujourd'hui, avec ses prénoms. Je reviens du port, je reviens du port, cher Ramuncho, et j'ai rapporté ce beau merlu, on dit collin ou merlu, c'est le poisson. Ce sont des merlu de ligne qui sont pêchés ici. Bien sûr, tout à fait, ces merlu de ligne, c'est pour ça qu'on met le badge là sur la tête pour les reconnaître. Regardez, il a son tag, il a son tag. Voilà, c'est tagué, c'est des petits bateaux qui partent à la journée, comme ça le poisson est bien frais et bien joli. Il faut dire que Ramuncho, c'est le chef d'une institution à Ranchaleac, qui est à Cibourg. Alors, vous l'avez compris, comme je le disais tout à l'heure dans le lancement, à l'instant, c'est Cibourg d'un côté, Saint-Jean-de-Luz de l'autre, séparé par la Nivelle et le port. Le port, en fait, il est entre les deux communes. Entre les deux, tout à fait. Et J'ai de Chaloupa aussi de l'autre côté à Saint-Jean. Comme ça, on fait moitié-moitié. Voilà, moitié-moitié. Il n'y a pas de Jaloupa, justement, ça tombe bien parce qu'on a de quoi se partager. Comment est-ce qu'on va le préparer ce merlu, chef ? On va le préparer, je vais le piquer avec des bâtonnets de jambon de Bayonne et après en filet. Et on va le faire cuire à la poêle avec quelques petits piments guindillas, d'aïlois. J'adore ça, ces petits piments doux. C'est formidable. Alors, la merlousse, ça vous dit ? Ah, ça j'adore, ça j'adore. Ah oui, oui. J'adore, mais ma mère n'a pas la même technique. Elle, elle le met au four coupé en portefeuille. Mais là, je pense qu'on va avoir une... En portefeuille, c'est-à-dire qu'elle retire l'arête ? Oui, elle l'ouvre en deux. Elle l'ouvre par le haut, comme ça. Cinq minutes, puis elle fait une petite réduction au vinaigre et à l'ail. C'est bien, ça rabonchot, ça ? Oui, c'est sympa aussi. Oui, c'est sympa aussi, oui. Je pense que c'est mieux, ça. Là, je vais lui apprendre une nouvelle recette. Elle va être contente, on va apprendre des nouvelles choses. Ça va être surtout plus facile pour ceux qui nous regardent et qui n'ont peut-être pas l'habitude, justement, de lever en portefeuille. On part des filets de merlue ou de cola. C'est un poisson rond, donc c'est toujours assez épais, du coup. C'est bien pour ça, chef. Bien, voilà. On y va, on démarre, alors ? Avec les bâtonnets, on va piquer le filet. Ah, ben, allons-y. Comme ça, ça va donner du goût. Montrez-moi, chef. Montrez-moi comment qu'on fait. D'accord. Alors, on part sur notre... Voilà, là, on les apparaît, les filets, si tu te préfères, avec un petit couteau. Tu fais une petite incision et tu mets des bâtonnets. On pique, quoi. On pique, voilà. Comme on fait avec le lard dans un... Voilà, comme il faisait avant. Un bœuf en double. Oui, comme dans les vieilles rosettes, dans les escoffiers. Et ça va enrichir un peu, ça va donner un peu de gras de jambon et un peu de sel. Alors, on peut faire ça avec du jambon ou du chorizo, par exemple. Bien sûr, tout à fait. L'idée, évidemment, vous l'avez compris, c'est qu'au moment de la cuisson, l'arôme de ce jambon, du cochon, va se transmettre aux poissons. Tout à fait. Voilà, j'aime bien les deux associations, terre et mer. Bah, ouais. Et ici, on est très fort pour l'alliance des fruits de mer-poisson avec surtout la viande de cochon. Parce qu'il y a... Ça marche très très bien, tu as raison. Ça marche très bien, ça marche très bien ensemble. C'est le calamar et le chorizo, genre de choses. Ah, calamar et le chorizo, ça c'est une très bonne idée. Calmar et le chorizo, ou sèche, sèche au jambon, les chipirones. Les chipirones. Les chipirones, tu as vu. Voilà, exactement. Vous avez vu, c'est simple à faire. Vous avez compris que c'est... Une petite incision. Un petit coup de... Voilà. Et après, tu poses le bâtonnet et t'appuies. Et avec le couteau, tu le mets au fond. Alors, là, on fait poêler côté peau. Voilà, je l'aime d'être bien. Regardez comme c'est beau, cette couleur nacrée de nos filets de merlus, de merlus, de collins. Et là, ça sent bon le teint. C'est ça, le teint, j'ai mis un peu de piment d'Espelette. Vu que c'est d'ici, il faut en parler quand même. Écoute, chef, je vais vous dire, on ne saurait s'en passer. On sait que chaque fois qu'il y a une recette, dès que ça passe... En fait, ça remplace le poivre. Tout à fait. On va dire que c'est le poivre basque. Ce condiment, c'est merveilleux. Parce que c'est chaud sans être brûlant. Ça va apporter un petit peu de vivacité. Un peu de peps. Mais pas trop quand même. Et là, dans cette poêle, qu'est-ce que c'est beau, ces petits piments. Ceux-là sont doux, alors ? Vous mettez un peu d'huile d'olive au fond pour ne pas que ça accroche. Et tu les laisses cuire. Ah là là, quelle merveille. Comme ça, vous allez les goûter après. Pachi, j'imagine ce qu'on est toujours avec nos guendias qui ont pris une belle couleur. En fait, c'est la peau qui est un petit peu dure à l'extérieur qui va se colorer. Et qui va donner ce côté grillé. C'est merveilleux. On va l'extérieur à l'extérieur légèrement. Et après, un peu de fleur de sel. Et c'est terminé. La fleur de sel. Et c'est bon à servir. Et le merlus de son côté, toujours ce côté peau à l'unilatéral. Unilatéral et on mettra 30 secondes sur le côté cher. Juste pour le terminer. Pachi Garat, on l'a senti. Moi, je le sens à travers vous. La langue basque, elle est extrêmement vivace. On a l'impression qu'il y a eu un petit passage à vide. Il y a 10-15 ans. Et là, les jeunes reprennent le flambeau. Ça parle basque partout ici à Saint-Jean-de-Luz. Oui, puis il y a de plus en plus d'icachetolas qui ouvrent. Ce sont les écoles basques. Moi, j'ai été dans les icachetolas. Et voilà, on transmet notre langue. Parce qu'une culture, c'est une langue d'abord. Et c'est important, je crois, de pouvoir la transmettre à ses enfants et à ses descendants. Oui, d'autant que c'est une langue qui est inédite, j'ai envie de dire, qui ne se rattache pas à la tradition latine comme tout l'entourage, même jusqu'au Béarn, même jusqu'à l'espagnol, bien sûr. Donc, il faut l'apprendre. On ne peut pas la deviner. On ne peut pas la comprendre si on ne l'a pas appris. Même dans les constructions verbales, elle est vraiment particulière. Ce n'est pas du tout comme... C'est pratiquement à l'envers. Ah oui, comme l'allemand ? On met le verbe à la fin ? Oui, exactement. Ah, c'est intéressant sur le plan de la syntaxe. Le vocabulaire aussi est vraiment particulier. Et puis, il y a beaucoup de poésie dans la langue. C'est-à-dire que, par exemple, pour dire liberté, c'est Ashka Tachuna. Ashka, c'est l'endroit où les bœufs allaient boire. Ou les cheveux aussi. L'abreuvoir. L'abreuvoir. Et c'est le moment où on enlevait le joux pour qu'il puisse boire. Et c'est devenu liberté. C'est pas mal. Ah oui, c'est une belle référence paysanne. Moi, j'aime bien. D'ailleurs, être libéré de son joux, c'est ce que souhaitent tous les chefs. Ils se libèrent. Ils se libèrent de la cuisine. Qu'est-ce que c'est beau. C'est sympa comme ça. La cuisson est parfaite. C'est pour ça qu'on aime aussi le piment d'Espelette, en dehors de ses qualités gustatives. C'est qu'au dernier moment, sur un plat comme celui-là, ça va apporter cette petite résille rouge qui apporte de la couleur. C'est vraiment les couleurs de la cuisine basque. Rouge, blanc, vert, on le retrouve partout. Et surtout avec ce beau poisson. Alors ça a bien coloré, c'est à peine nacré de l'autre côté. C'est comme ça que ça doit être servi. Oui, c'est suffisant. Moi, je pense que c'est suffisant. Il ne faut pas trop cuire le poisson. Après, ça devient caoutchouteux. Ah ben, je suis d'accord. En plus, comme c'est un produit frais, on peut même mettre le à la mode. C'est manger cru. Le poisson, la viande, les légumes. Et ça, c'est un bon produit. Ça apporte plein de vitamines, plein de bonnes choses. Bon, cette belle recette, on va pouvoir évidemment la déguster avec les Lusiens qui commencent à être attirés. Voilà, c'est effectivement, comme on l'avait dit tout à l'heure, ça rythme la vie d'Andaï. Enfin, pas si souvent que ça quand même. Mes amis, on est bien à la table de midi en France. Ça commence à sentir rudement bon. D'ailleurs, on voit le public qui s'approche. C'est marrant. Avec l'arrivée du déjeuner, Pachi aussi, je sens qu'il ne quitte pas des yeux le merlue. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Alors, là, on a terminé pratiquement, chef. Voilà, c'est le dressage. On dresse. Donc, on met les guindias sur le filet, directement. Sur le poisson, oui. Là, il reste un peu de tomate. On peut glisser une petite tranche de jambon poêlé. Ça a donné un petit goût un peu de croustillant. Oui, oui, oui. Des fois que ça manquerait. Exactement. Et puis là, après, on a rajouté quelques petites... Des oignons au vinaigre. Oignons rouges avec le vinaigre. Tenez, ce jeune homme-là, il a l'air d'aimer la cuisine. Je vois qu'il s'est bien approché. Il s'est approché. Comment c'est ton prénom, mon gros attan ? Dis-moi. Kylian. Ah, Kylian. Tu as envie de goûter la recette du chef ? Bien sûr. Bien sûr ? Tu rigoles ou quoi ? Bien entendu. Alors, allez-y, chef, fais-tu goûter à Kylian. Goûte le piment. C'est le piment doux. Ça, je ne sais pas si tu connais. Ça, tu vas aimer. Ça va voir. C'est sympa. Ah, ça résiste bien. Ah, c'est un peu dur. Il se défend, le piment. On a une fourchette, là, quelque chose ? Ah oui, il y en a un autre qui attend. Tiens, passe donc l'assiette à Pachi, chef. On n'a pas de fourchette ? On ne va pas lui demander d'attaquer avec ses doigts. Voilà, chef, je passe à Pachi, notre invité. Merci, Kylian. Toi aussi, tu vas pouvoir goûter dans deux secondes. Ah, bah oui. Alors, Pachi Ghat, expert en cuisine thermaire. La cuisson, là. Alors, oui, c'est bien de le signaler. C'est extrêmement bien cuit. Pourtant, on n'a cuit vraiment que sur la peau. La chaleur monte au travers du filet et va finir de... Alors, bilan des courses. Ah, magnifique. Bah, t'es meilleure que ma mère. Oh, faut pas lire ça. C'est pas facile. Oh, ma mangarate. C'est dur, là. C'est dur. C'est un désaveu terrible. Oui, si je veux. C'est bien accré, aussi, comme tu disais tout à l'heure, Vincent. Parce que, généralement, Pachi, même quand c'est meilleur, les gens disent, ah, ça vaut pas quand même la recette de ma mère. C'est quand même très bon, là.